Alors ça a duré deux ans, ça faisait au moins deux ans, et tant que j'ai pas vu la femme loire, je me suis dit c'est quoi cette histoire ? Et en fait quand j'ai vu la statue, je me suis dit là c'est vraiment une oeuvre d'art, elle est vraiment splendide, c'est vraiment une oeuvre d'artiste, et ensuite comme il y avait en toile de fond une dimension scientifique en plus, sympa, développement durable, matériaux dégradables, etc. Je me suis dit, pourquoi on va ? Michel Audière m'a contacté, il m'a parlé au téléphone de ce projet, donc ça m'a un petit peu intrigué, donc je lui ai demandé de venir présenter ce projet devant les étudiants de Polytech en 2008, où on s'est dit qu'on va s'intéresser à ce projet à travers les problèmes mécaniques, le calcul des structures, etc. Cette année c'est la résistance au vent, qui est l'un des aspects qu'on traite. Donc, en discussion avec M. Jean-Tanzin du lancement, on a dit qu'on va faire l'étude de soufflerie, est-ce qu'il faut juste savoir s'il n'y a pas d'instabilité dans certaines conditions, sachant qu'un vent peut aller jusqu'à 220 km heure dans le touraine ? On visualise le découlement, on sait qu'il y a certains endroits qui sont un peu fragiles, donc il faudra les renforcer. Donc, l'équipe calcul des structures va faire l'étude pour surtout renforcer la structure au niveau du coup, qui est quand même un peu fragile.